... Bon après-midi, madame, messieurs, merci de votre fidélité. C'est un plaisir, un bonheur de vous avoir rendez-vous du talk show du samedi après-midi. Ce samedi est le 31 octobre 2020 et journée consacrée au deuil national. La décision a été prise par le chef directeur Paul Biya, c'était le 28 octobre dernier. Le président de la République appelait ainsi les Camerounais à se mobiliser pour un hommage bien mérité à ces nombreux Camerounais. Les jeunes, sept au total de Morda Francesca International Balengua Academy tombés à Koumba à l'issue d'une attaque des rebelles séparatistes dans cette partie du triangle national. C'est dans la suite de la crise anglophone et ces jeunes ont été honorés ce jour. Il faut préciser également que des acteurs politiques avaient appelé à d'autres bays nationaux, notamment le MRC et le CPP. Comment aura été cette mobilisation ? On en parlera dans le cadre de cette émission de tous azimuts sur la télévision du Monde. Cette journée également, nous parlerons dans la lecture du cours de procédure pénale. Une nécessité, les chefs de cours ont été réunis autour du ministre d'État, ministre en charge de la justice et garde des Sceaux, Laura et Sceaux, pour justement discuter autour de cette problématique. Comment de nombreuses réformes sont attendues dans le corps de la justice camerounaise ? Toujours dans l'actualité camerounaise, mais c'est aussi un sport. Dissolution de la Ligue de football, la question a été au cœur de cette semaine. La chute du général Solengue semble de plus en plus se confirmer au regard de la peau surprise par les acteurs du football, notamment les présidents de club qui constituent l'Assemblée générale de la Ligue de football professionnelle du Cameroun. Et puis, nous nous rendrons également à l'international pour parler de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, une élection qui se tient sous très haute tension. Il faut également le dire, plusieurs candidats sont en liste, quatre au total, Alassandra Manwattara, ou encore Pascal Afinguesa, non sans parler de Henri Conant-Bédier et Henri Conant-Quadion, qui sont des quatre candidats, deux de ces quatre ont appelé à une désobéissance civile. Ils ont même décidé de ne pas prendre part à ce scrutin qu'ils considèrent comme étant une mascarade électorale dans le pays d'Ouf-Boigny, l'une des plaques tournantes de la sous-région Afrique de l'Ouest. Madame la Chute, voilà les émissions, les sujets qui vont meubler cette émission de tous les émis de ce samedi. Merci de vous scotcher sur notre antenne. Vous le savez, nous sommes samedi noirs au Cameroun. Le Cameroun rend hommage à ces jeunes tombés du côté de Kumba. Également, il faut le dire, peut-être que dans le cadre de cette émission, nous ne manquerons pas d'observer une désobéissance pour honorer la mémoire de ces enfants. Mais vous le savez aussi, l'émission se veut être interactive. Nous vous invitons à nous envoyer vos contributions, vos réactions à travers le 6 99 57 30 26 ou encore à travers de tes pages Facebook RTM TV officielles. Vous faites partie de ces nombreux Cameroun qui nous accompagnent chaque samedi 15 à 17h. Suisantaine, mesdames, messieurs, dans quelques instants, la présentation du panel. Nous revenons sur le plateau de tous les émis de ce samedi. Et nous vous l'avons mentionné, des acteurs politiques qui vont nous accompagner dans le cadre de ces débats sur la télévision du Monde. Ils sont quatre parmi eux, les représentants du Cameroun et l'avocat au barreau du Cameroun. Maître Richard Pamfou est avec nous ce samedi encore. Maître, bon après-midi. Bon après-midi, Frédéric. Bon après-midi à vos nombreux téléspectateurs. Bon après-midi à tous les Camerounais qui sont maîtris, qui sont en deuil. Je suis à mon nom personnel et au nom du MXC. Je tiens à adresser nos sincères condoléances à tous ces victimes de la crise de nos eaux, particulièrement à ceux du combat. Nous avons vu la tragédie et la façon que ces enfants qui n'avaient que, qui n'étaient qu'à aller toucher sur le savoir, étaient cruellement abattus. Vraiment, nous sommes en toute compassion avec les familles de ces victimes et nous apprécions nos sincères condoléances. Merci à vous, Maître Richard Pamfou d'être avec nous dans le cadre de cette émission juste à votre gauche. Un autre acteur politique, il représente notamment le Parti Camerounais pour la réconciliation nationale, le PCRN. M. Zumba Pabeme est avec nous cet après-midi. Bon après-midi à vous. Bon après-midi, Frédéric Moutomé. Bon après-midi, bonsoir à tous les spectateurs de la télévision du monde. Mais avant de commencer, nous sommes un jour de deuil national. Nous avons tous été attristés par la bestialité, il faut le dire, de ce 24 octobre. Parce qu'aucun acte ne peut justifier ceci. Ce qui s'est passé le 24 octobre dernier à Koumba, vraiment toutes les familles camerounaises sont meurtries. Nous sommes touchés au plus profond de notre âme. Et une journée de deuil national, même en cet honneur, ça ne suffit pas. Mais des actes forts qu'il faut. Parce que je le dirais de l'entrée du jour, à dire, franchement, à comportement de Moutom, réaction de Berger. Il faut y aller. Merci à vous, M. Zumba Pabeme du PCN, d'être avec nous dans le cadre de cette émission samedi sur la télévision du Monde. Autre acteur, le représentant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, Samy, c'est une dame enseignante dans les universités du Cameroun. Pour ce, Jacqueline Collard est avec nous. Bon après-midi, professeur. Bon après-midi. Comme vous l'avez vu tantôt, je souhaite qu'on commence par une minute de silence, avant que je ne dise mon mot introductif. Merci à vous, M. Zumba Pabeme du PCN, et puis le représentant du Social-Démocratique Front. Donc, l'actualité est au cœur également du débat. On aura peut-être le temps d'en parler dans les jours qui arrivent. M. Paul Pailleret, être avec nous cet après-midi. Bon après-midi, M. Zumba Pabeme. Bonsoir Frédéric, bonsoir aux copanalystes. Ça avait beaucoup de douleur dans le cœur qu'on prend la parole pour parler, surtout à partir de samedi passé. Pour ce que Koyok a bien dit, vraiment, nous devons garder une minute de silence, parce que vraiment, ces enfants qui sont tombés, rien que pour... parce qu'ils allaient chercher le savoir. Pourquoi peut-on priver les enfants du savoir ? C'est très... c'est très infocable. Merci à vous, M. et Dames, d'être avec nous dans le cadre de cette émission de cet après-midi. On va justement se consacrer à cette minute de silence. J'espère que l'organisation nous permettra d'être en phase avec elle pour permettre à ce que ces Camerounais qui sont avec nous à la maison puissent également vivre ce moment que nous allons consacrer à l'entente de cette émission à ces sept élèves de Moda, Francisca International Balengua Academie, tombés samedi dernier à l'issue d'une attaque perpétrée. Jusqu'ici, il faut le préciser, selon l'expérience officielle, rebelles séparatistes dans la ville de Kumbas, c'est dans le département de la Mimé, région du Sud-Ouest du Cameroun. Merci à toutes et à tous d'avoir consacré cette minute de silence. ce moment de compassion à l'endroit de ces enfants tombés dans le Nord-Ouest ou précisément dans leur ville de Kumbas, dans le Sud-Ouest du Cameroun. Nous allons en parler dans la suite de cette émission, mais permettez de rentrer avec le premier sujet, celui qui consacre le zapping. C'est juste une réaction pour chacun d'entre vous, une actualité, notamment la dissolution de la Ligue de football professionnel du Cameroun. On l'accoutume à le dire, tous les Camerounais, d'une façon ou d'une autre, des acteurs du football professionnel, peut-être ne me démentira pas, l'actualité est celle-là de la dissolution de cette instance qui, jusqu'ici, gérait les différents championnats de Ligue 1, de Ligue 1. Comment est-ce que vous comprenez cela ? C'est vraiment dommage qu'à la tête du football, qui donne aux Camerounais de tous bords, c'est dommage que les gens ne soient pas capables de s'entendre sur des faits et qu'on en arrive à la dissolution de cette Ligue. Moi, je pense que ce n'est pas une bonne chose. Je pense que l'organe de Titelle a pris note. On dit, toujours en rapport avec cette situation, on se souvient que la Ligue avait justement porté plein de niveaux internationaux, avait obtenu gain de cause, vous ne savez pas même, et l'une des résolutions était celle de permettre à la Ligue de rentrer dans ses droits. Avec cette décision, on a eu un sentiment que la Ligue était revenue, était détenue dans ses droits. Oui, justement, parce qu'en matière, ce qu'on a de plus cher dans ce pays, c'est le football. Et, n'en de plus, certains acteurs frustrés, qui avaient été sanctionnés il y a cinq ans, ne peuvent pas se réunir en apparté et venir s'attaquer à la légalité reconnue même au niveau de l'instance fétière mondiale, c'est-à-dire la légalité qui confère la gestion de la Ligue professionnelle au général Pierre Semenguet. Et là, vraiment, parler de la dissolution, c'est un non-événement par rapport à ce niveau, parce que ces acteurs n'ont pas qualité. Ils ont été reboutés, même jusqu'au tasse, et venir se réunir dans un coin et dire qu'ils ont dissous la Ligue légalement reconnue au-delà de nos frontières, par l'instance fétière. Pour moi, vraiment, c'est un non-événement et que, vraiment, tout le monde se soutient à la légalité, reconnue au général Pierre Semenguet. Mais pour Péreux, peut-on estimer que la loi a été violée ? Au regard de la décision qui a été prise par le président de football, qui contue par ailleurs l'Assemblée générale. D'ailleurs, ils l'ont dit, ils ont besoin de plus de la moitié, donc d'atteindre le Coran, pour prendre cette décision, qui, d'après eux, toujours, est inscrite dans le texte de la Ligue de football au Sénat du Cameroun. Moi, je dirais, contrairement au propos du représentant du MEP-CRN, c'est un événement, c'est un événement, ce n'est pas un non-événement, c'est un grave événement. Et ça, ça découle de ce qu'on décrit dans ce pays, c'est-à-dire durer au pouvoir. En général, sa figure ne plaît pas à beaucoup de gens. Ça, disons-nous, la vérité. Et que ce soit le texte qui a pu faire que la Ligue fonctionne, ou bien pas la Ligue, la Ligue fonctionne toujours. C'est plutôt les dirigeants. Le problème se pose au niveau de celui qui a appelé à gérer. Et dire que ce n'est un non-événement, je dis non. C'est le président de CLOP. Ce sont les présidents de CLOP d'élite. Vous avez vu, si vous avez vu la feuille de présence, lorsque ces assemblées sont précipitées, quand le général a fait sa part, il y a beaucoup de contestations. Certains présidents n'étaient pas là, et on a fait croire que tel présent était là, que ce soit une histoire, que ce soit, même de tourner un peu partout là. On a fait filer des gens, ce qui suppose que le Coran n'était pas bien qualifié pour siéger. Alors, à ce niveau, la Ligue se repose sur l'Assemblée Générale. Et qui fait l'Assemblée Générale ? C'est le président de CLOP d'élite. S'ils peuvent se retrouver et dire que, voilà, on peut dissoudre. On partira de là. Faisons très attention. Parce que ce qu'ils regrettent, c'est que nous sommes à la veille des compétitions. C'est ça qui me choque. Et comme le Cameroun ne peut pas s'entendre, et parce que chacun veut rester à tout prix par tous les moyens au pouvoir, voilà ce qui nous arrive. Nous sommes en train de lire, parce que je ne dis pas encore que la Ligue est dissoute. Mais elle est sûre. Elle est sûre. Elle est sûre. Elle est très dangereuse. Et ce qui est vraiment choquant pour... Nous sommes à la soirée. Demain, on aura le champ. Les joueurs iront... Les joueurs du champ, ce sont les joueurs du championnat. Ils iront sur le terrain, c'est temps échauffé. Quand vraiment ça fait pitié au Cameroun ? Et il faudrait à un certain moment que le chef de l'État lui-même essaie de voir ces choses. Alors, Maître Christian Tampou, à la veille d'une compétition comme le Chagne, peut-on ou alors devrait-on assister à un balai d'incompréhension comme celui qu'on vit aujourd'hui ? Autour du football camerounais, il faut dire que le championnat de l'État 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 Ce n'est pas seulement au niveau du football, c'est dans toutes les activités. Quand vous regardez, vous voyez qu'aucun secteur ne marche. Le football qui restait notre seule fierté, aujourd'hui vraiment est sous une très très mauvaise pente et c'est déplorable, c'est regrettable parce que nous avons un système qui s'est embolé avec la corruption. Les gens veulent s'éterniser au pouvoir et ne pensent qu'à eux, ne voient pas le bien-être de tous les citoyens camerounais. Vraiment, j'ai mal quand j'écoute et je lis tout ce qui se passe autour de la ligue de football professionnel. Ça reflète exactement ce que le Cameroun est. Nous avons vu où, lorsque l'on tient même une élection, le jeu est triqué d'avance. Personne ne veut pas se faire parcellement. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Bon, c'est regrettable parce que ça donne une souillure à tous les camerounais. On voit qu'avec vous-même, vous êtes incapables d'être en harmonie. Et les conséquences seront fatales parce que le chan, c'est demain. On ne sait pas quand est-ce que les joueurs vont s'entraîner. Et vraiment, c'est regrettable. Moi, je pense que c'est parce qu'on a une mentalité de conserver, une mentalité de conservation du pouvoir où on pense qu'au lieu de faire passer la main, il faut tout détruire. Merci à vous, messieurs et dames, d'avoir donné votre réaction pour ce premier sujet dans le cadre de cette émission tous azimus de ce samedi. Je rappelle que nous sommes au 31 octobre 2020, cette journée des deux nationales sur l'ensemble du triomphe national. Et justement, nous nous consacrons à cette thématique, celle de ce massacre perpétré à Koumba, le deux national à mémoire des sept victimes. Pourquoi ? Comment comprendre cet état des choses ? Devrait-on arriver à ces quatre figures ? On en parle avec nos différents invités, notamment le représentant du PCRN. On a vu l'honorable Koumba, le débit sortir, monter au créneau, travailler une communication, une communication dans laquelle il a fermement condamné, comme l'ensemble de l'opinion nationale et l'international, le massacre de Koumba en disant « plus jamais ça ». Mais comment est-on arrivé à cette situation ? Effectivement, nous en déplaçons. Le système gouvernant, certes, nous a mis dans une situation déplorable. Le mal-être, c'est général. Mais face au mal-être général, rien ne peut justifier une spécialité. Aller abattre des enfants. C'est-à-dire, moi je comprends, tout ce qu'on fait, en réalité, c'est pour notre progéniture. Nous, notre vie est ratée, on nous a fait échouer, mais je me battrai jusqu'au dernier souffle pour que la génération à venir ne puisse pas connaître de telles fausse futures, c'est-à-dire une telle souffrance imposée, s'il faut dire. Parce que le Cameroun a tout pour avoir des gens qui vivent en bonne santé, pour avoir des infrastructures de renommée, mais c'est la mauvaise gouvernance, c'est-à-dire. Mais quant à prendre des armes, aller tirer sur un enfant, qui est à la quête du savoir ? Moi, je l'ai dit, à comportement de mouton, réaction du berger. Rien ne justifie cela. Nous sommes allés jusqu'à même proposer tout de suite l'état d'urgence dans ces zones-là. Parce qu'au fur et à mesure qu'on recule les autres, c'est comme si l'état s'est abandonné, une lajetée, ou bien une certaine incapacité. Non. Moi, j'interpelle le chef de l'état, monsieur le président de la République. Vous avez été élu le 18 octobre dernier. Nandeplez, vous êtes au pouvoir. Assumez votre responsabilité. Et vous êtes là pour assurer la sécurité des personnes et des biens, de tous les Camerounais, sur le triangle national. Que les gens soient mécontents jusqu'à venir tuer sur des enfants, c'est inadmissible. Il faut pourchasser ces auteurs, les traquer jusqu'au fin fond. Ça, le président national, Gabriel Liby, l'a dit. Nous le réhiterons, c'est la position du PCRM. Nous ne reculons pas devant ça. Il faut une mesure forte. Il faut frapper fort. Ça, c'est ce qu'il faut. Alors, Maître Paul Pahir, alors que le Cameroun tout entier était en pleurs, mobilisé autour de ce massacre de combat, une nouvelle nous tombe dessus également, un enseignant est une fois de plus tué par des rebelles sécessionnistes, des séparatistes. Comment est-ce qu'on peut arriver chaque fois à la fois à un tenté, à l'éducation ? Tout le monde, tous les acteurs de cette crise avaient œuvré à peler, à corps et à cri à la reprise des cours en année scolaire 2020-2021. Mais comment comprendre que, quelques jours après le début de classe, que ce soit l'école qui soit mise en danger ? Vraiment, c'est une situation très regrettable parce que, ça va à deux ans aujourd'hui, on dit go back to school, come back, retour à l'école et tout qu'on sort. Cette fois-ci, on avait espoir que ça pouvait déjà reprendre, et bien dans la sérénité, mais un coup de tonnerre dans le ciel. Nous avons appris cette nouvelle de samedi passé, vraiment, qui nous a abasourdi. Parce que les auteurs, les acteurs politiques encore, des personnes majeures, ça peut se faire que les gens puissent se régler de compte, et c'est même la barbarie, parce que vraiment, le débat politique, ce n'est pas le combat. Bon, c'est vrai qu'avec ce cas du nord-ouest, sud-ouest, ce n'est pas... c'est un cas où on trouve des excès à tous les niveaux, que ce soit au niveau du système en place, parce que plusieurs fois, j'ai dit sur beaucoup de plateaux, et comme je vois, et comme beaucoup de Camouni voient, la solution pour cette crise n'est pas les armes, c'est plutôt une solution politique, il faudra vraiment rapprocher les partis. Donc, quand nous voyons ce qui s'est passé, voyez-vous, quand ces enfants qui ne sont pas des acteurs politiques, des naïfs qui s'en vont à l'école parce que quatre années de chômage, parce qu'un élève, quand il commence, il doit évoluer, avoir ses diplômes, et pouvoir espérer travailler comme moi et vous, il faut avoir de quoi manger, nourrir sa famille, et relever, prendre la place des parents. Quand on voit qu'on empêche aujourd'hui à cette jeunesse toute naïve de pouvoir fréquenter, et que par ailleurs, immédiatement, pendant qu'on est en train de pleurer le deuil, c'est un enseignant, je crois un conseiller, je crois un conseiller d'orientation, qui a battu ça, c'est un signal très fort. On veut tuer l'éducation, on veut tuer la formation. Parce que si on forme, on tue déjà ceux qui sont formés, et on tue ce des formateurs, ça veut dire qu'il y a vraiment quelque chose de très sérieux, à prendre très au sérieux. Parce que là où nous nous trouvons, avec toutes ces divergences de point de vue, quand on dit qu'il faut aller au dialogue, bon, certains disent qu'il ne faut pas, il faut y aller. Vraiment, quand ça touche l'éducation à ce niveau. Vous savez, cette crise n'est même toujours, à partir des problèmes corporatistes, et combien d'enseignants ont été tués. Quand ça revient encore de cette manière, or, on croyait bien qu'il y avait à calmer. Et comme c'est une guerre, vraiment, je ne sais même pas s'il faut appeler ça guerre, parce que l'ennemi, vous ne le remarquez pas, il surgit, réagit, et ça va. Donc, il faudrait bien que le système en place recadre, revoye les méthodes pour pouvoir mettre un thème à cette crise. Y a-t-il une responsabilité particulière à établir à la suite de ce qui s'est passé samedi dernier à Kouma ? Oui, le seul responsable ici, c'est M. Biya. C'est lui, c'est le régime en place. Pourquoi est-ce qu'il faut réfléchir ? C'est pas M. Biya qui a coupé les hommes pour se dire contre... Laissez-moi développer ce que je vous dis. Il dit que le seul responsable ici, c'est le président de la République, M. Biya. C'est lui qui est aux commandes, qui a pris le serment de protéger les Camerounais et la sécurité. Si aujourd'hui, 4 ans déjà que ça dure, on constate que les tueries et autres ne continuent. C'est un aveu. Il faut qu'il accepte qu'il a échoué, que l'option militaire qu'il a pensée mettre en place pour résoudre cette crise ne tient pas de route. Ce que nous vivons aujourd'hui, ce sont les conséquences d'un refus de sa part de pouvoir écouter les Camerounais. Aujourd'hui, les Camerounais, qui sont dans le pouvoir, le glorifient comme un dieu. Et c'est cette posture qu'il a prise. Au lieu de servir, il est plutôt servi. C'est ça. Voilà les conséquences de ce que nous vivons aujourd'hui. Cette crise n'a pas commencé avec cette barbarie. C'est qu'au fur et à ça dure, les incidents se reproduisent. Et aujourd'hui, on a le malheur que ça frappe les enfants, ça frappe les femmes. Pendant qu'on est en deuil, un autre enseignant décède. Vous dites que nous avons arrivé, nous avons arrivé à un niveau où nous devons mettre stop et réfléchir. si vraiment nous avons encore une petite crainte de Dieu, parce qu'aujourd'hui, vous les entendez évoquer le nom de Dieu et tout, c'est déjà bien. Mais maintenant, si nous avons, nous avons, nous pouvons accepter que vraiment, nous avons échoué, et que c'est à Dieu de se référer, c'est déjà bien, et repenser et comprendre que la stratégie militaire que nous avons mis sur pied pour pouvoir résoudre un problème politique, ne tient pas et vraiment, soyons humbles, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas quelque chose qu'on va en paix en recherchant tous les voies et moyens pour retrouver la belle vie. Nous voulons, nous voulons que nos enfants partent à l'école tranquillement, nous voulons voyager dans ces régions tranquillement et nous voulons vivre en paix. À l'heure actuelle, le seul responsable, c'est RDPC avec le leader. Le problème est que au niveau du RDPC, sans rigueur, ou le premier, être ailleurs, le procès Jacqueline Coyer. Oui, merci de me donner encore la parole. Je voudrais souligner ici que la violence verbale est plus nocive et plus dangereuse que la violence physique que nous redoutons tous, que nous condamnons tous. parce que ceux qui passent le temps à attiser cette rancœur, cette haine entre les Camerounais sont plus responsables, sont aussi responsables, si vous voulez, que ceux qui prennent les armes et tirent sur les enfants. Parce que nous sommes là dans un cas qui, je ne sais pas quel est le Camerounais qui peut dire aujourd'hui que la tuerie des enfants de Koumba soit une responsabilité du chef de l'État. Parce que je ne comprends pas. C'est un langage qui est justement à dessein pour enflammer, pour attiser la haine. Et j'ai dit énorme que le président de la République a tout fait. Tout fait pour qu'il y ait la paix au nozot. Tout ce qui était institutionnellement faisable, il l'a fait pour qu'il y ait la paix au nozot. Et depuis même qu'il y a eu cette tuerie, vous savez bien qu'il a donné une instruction ferme pour qu'on retrouve les responsables de cet assassinat. Et qu'on a même déjà retrouvé, vous croyez que vous avez certainement reçu le communiqué du ministre de la Communication qui dit qu'on a trouvé, on a attrapé un ou un quai. Et chez lui, on a trouvé tout ce qu'on a trouvé, je crois que... Et que les autres sont recherchés. Même la principale de l'établissement est maintenant gardée, garde à vue, gardée à vue. Parce qu'en réalité, il faut que ceux qui viennent tenir ce discours aident beaucoup plus le gouvernement à faire régner la paix dans cette région. Parce qu'on ne peut pas le jour tenir un discours, verser les larmes de crocodiles. Et on a mis... On est ceux-là qui financent, qui supportent, qui encouragent les séparatistes à continuer à faire des forfaits, même sur des enfants. Vous-même, vous savez ce qui a été raconté par rapport à la principale pour cet établissement. Vous qui encouragez les séparatistes à le faire au prétexte que le président Paul Biya est là. Pourquoi ne pouvez-vous pas condamner cet acte, ces gens qui financent les séparatistes pendant que le gouvernement cherche à reconstruire ? Les gens les financent. Et quand ils se rebellent contre ces gens qui ont financé ailleurs, vous venez accuser Paul Biya ici. Alors que vous-même, vous savez qui est derrière ce forfait. Moi, je me dis en toute honnêteté, nous sommes des Camerounais, nous voulons la paix. Et cette paix-là, je crois qu'au niveau institutionnel, au niveau gouvernemental, tout a été fait. Mais il faut qu'on évite des connuvences, des gens qui nourrissent les sécessionnistes et versent les larmes de procédé en plein jour. Je crois que le président de la République est dans son rôle et il est en train de tout faire pour que l'ordre revienne. L'armée n'est pas au sud-ouest et au nord-ouest pour aller combattre les sécessionnistes, c'est pour aller protéger les populations. Donc, si c'était une guerre, vous ne pouvez pas me dire qu'un groupuscule de quelques personnes pourrait être capable de dépasser l'armée cambrounaise. Vous savez que l'armée cambrounaise c'est la plus efficace des armées. Même en Nigéria, un grand pays ne peut pas défier le Cameroun. Donc, quand vous dites ça, vous voulez montrer que ceux-là sont forts. Ils se cachent, ils tuent les gens et je me dis en réalité, il faut responsabiliser les partis politiques et qu'ils aient un langage responsable. Parce que vous animez même cette violence dans le noso. Alors, les partis politiques sont indexés dans le cadre de cette affaire aujourd'hui qui défraie la chronique, qui a mobilisé le Saint-Père, le pape François qui a monté au créneau pour à la fois condamner ce massacre, demander également des prières pour le repos de ses enfants. Tout à l'heure, vous avez dit à comportement de mouton, réaction du berger. Est-ce à dire que l'option militaire qui a été mise sur le terrain est la meilleure appropriée ? Parce que dans le même temps, le président de votre parti a demandé la mise en route de l'état du genre dans le Maroc et le Sud-deux du Cameroun ? Effectivement, parce qu'on a vu que l'État ne voulait pas une option comme l'a dit Mme Koyok ici, mais l'État voulait protéger d'abord les populations, c'est-à-dire tout en respectant les droits de l'homme. Vous avez raison d'être frustré que vous voulez votre indépendance et autres, mais on a voulu mettre tout sur la table de discussion dès le départ. C'était une grève des avocats, ça a commencé et au fur et à mesure qu'on commence à trouver des solutions, tu tends la main, c'est le bras qu'on veut et c'est là où l'État a reculé. Mais maintenant, comme c'est déjà un comportement de bestialité, moi j'appelle donc le chef de l'État à comportement de mouton ou réaction du berger parce que ce mandat que le peuple vous a légué ne vous l'a pas légué pour blaguer. Il vous a légué parce que vous devez assurer sa sécurité. Et là, on ne peut pas cautionner une bande de brigands qui viennent au nom de quoi que ce soit parce que la souffrance, la malgouvernance ne se vit pas comme nos eaux. Moi, je sors du septembre de Lyon. Moi, j'ai perdu mon petit frère le 21 mai 2019, Olivier Wontahy, un professeur d'histoire qui a été formé. On a coupé la tête. Ça fait mal. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il vient pour former les enfants, on lui coupe la tête, on le jette. Boko Haram, Gwesher, ça nous rappelle quelque chose. Malgré tout, nous n'avons jamais de ce côté accepté, même coopérer avec les éléments de Boko Haram qui demandaient parfois des rençons, des otages et tout. Mais de l'autre côté, peut-être, au bout, au bout, qu'est-ce qu'il y a dès le départ ? Peut-être, les intimidations et autres appeler à la coopération, il faut protéger. On le connaît. Moi, j'ai vu le gouverneur Okali Abilaï qui posait des questions. Est-ce que vous ne connaissez vraiment pas ces gens-là qui viennent ? C'est votre maison. Vous devez conner tous ces gens-là qui viennent, mais vous les protégez, vous ne coopérez pas avec l'armée. Si vous ne coopérez donc pas avec l'armée, maintenant, on doit passer à des mesures fortes. L'état du genre, de jour comme de nuit, les libertés doivent être restantes parce qu'on a déjà perdu assez de vies innocentes. Et s'attaquer aux enfants, ça nous sort de tous nos états. Franchement, rien ne justifie cela. et absolument rien. Et puis, c'est vrai, il y a certains qui ont permis de perdre ceci, ceci. Et puis, que les pays qui se disent même amis du Cameroun nous aident à extrader ces gars qui financent ces Amazos. Quand on a attrapé ce monsieur avec les armes, il n'a pas été ces armes-là au Majek Loulou ici. Bien sûr. Ça sort de l'extérieur. Et vous ne pouvez pas être amis du Cameroun et vous, vous hébergez ces gens. On nous a aidés, voilà, Ayub Tabé qui répond et les autres aussi doivent répondre parce que ça, ce n'est plus une guerre de sécession. Une guerre de sécession où vous tuez tous les enseignants et tous les enfants. Vraiment, c'est une femme mise avec ça. Alors, maître Paul Payero, vous êtes immédiat qu'une option militaire n'est plus appropriée. Il faut davantage une option politique. Cela régit davantage la postule du SZF qui, depuis le début de la crise, parlait de démilitariser la zone du Nord-Ouest-le-Sud-Ouest-du-Docamoun. Est-ce que le Cameroun devrait servir une partie de son territoire à ses ambasaniers ? Non, jamais. Le SZF n'a jamais dit ça. Si le SZF a dit que la solution militarisée n'est pas la bonne, ce n'est pas pour dire que le SZF opte pour la cession d'une partie du territoire camerounais. Non. Jamais. Peut-être si les autres entendent quand le SZF peut-être prône le fédéralisme, si c'est ça, qu'il fait la cession d'une partie du territoire, si un État fédéral, ça ne veut pas dire qu'on est sorti du Cameroun, si un État fédéré. On n'est pas sorti du Cameroun, ça devient une entité camerounaise et fédérée. Vous comprenez un peu, dont le SZF n'a jamais encouragé cela. Le SZF a dit à un certain... Excusez-moi la tautologie, le problème dans le problème, c'est une certaine méfiance au dialogue. Le dialogue, on va nous dire, nous étions au grand dialogue. Certains nous insultent avec, mais il fallait aller à un grand bastion du SZF. Donc, vraiment, le SZF suit ce problème de très près. Le SZF, malheureusement, est toujours l'une des plus grandes victimes là-bas. Vous avez vu, lors des élections dernières, c'était plutôt plus les militants du SZF qui voulaient être... aller aux élections qui étaient tordus. J'ai dit à l'entame de mes propos. Mais quelqu'un nous disait en même temps qu'on ne dialogue pas avec des acteurs qui ont pris les armes contre la nation. C'est vrai. C'est vrai. Quand on le dit, ce n'est pas à 100%. C'est vrai. Parce que nous avons vu des exemples dans d'autres pays. Que ce soit en Colombie, est-ce que le gouvernement n'a pas pu, à un certain moment, déborder ? Se rapprocher des facs. Et aujourd'hui, la Colombie en paix. Et même si dire qu'on se rapproche, je ne veux pas toujours dire que c'est un paix. Parce qu'avec cette guerre, il y a certains acteurs qui sont là rien que pour se remplir de poches. Ceux qui sont à l'extérieur pour faire tout ce qu'ils font, ce n'est pas tellement qu'ils aiment vraiment cette zone. Je crois que même au fur et à mesure que la barbarie est en train de s'enraciner, beaucoup de gens découvrent au fur et à mesure que vraiment, une certaine option n'est pas bonne. Et beaucoup de gens sont prêtes, beaucoup de personnes sont prêtes déjà à pouvoir comprendre le langage du dialogue. Et pour ce dialogue, normalement, dans la zone du Nord-Ouest, il ne faut pas se leurrer. Laissez d'abord les anglophones s'exprimer entre eux. Laissez les anglophones s'exprimer entre eux. Ça, j'articule. Parce que, à un certain moment, on a toujours empêché la All-Anglophone Conference. Pourquoi vous, les gens sont dans une zone, ils se connaissent. Pourquoi vous ne permettez pas qu'ils puissent s'exprimer avant de venir maintenant à un dialogue ? On a empêché plusieurs fois le cardinal Christian Touré à tenter de le faire à plusieurs reprises. Il est temps que le gouvernement comprenne que ça vaut la peine pendant qu'on est en train de trouver des solutions, des rapprochements, des atténuations, que les anglophones se parlent. Ils connaissent les chefs, les leaders, ils connaissent tous ces gens et ils peuvent bien parler avec ces gens. Et on vient sur une table pour trouver des bonnes solutions. Ça va être une solution durable. Pourquoi on a peur du dialogue au Cameroun ? Quand il y a un dialogue, on dit d'abord le grand dialogue, l'ordre du jour est déterminé, prédéterminé. Le scrutin lui-même qui est du ADPC arrivé, il était un peu ridiculisé parce qu'il voulait mettre un point à l'ordre du jour. Et l'Assemblée Générale a eu une grande conférence. Ça nécessite que en pleine salle des idées peuvent naître. Par rapport à ceux et certains qui ont initié, ils ont oublié. Vraiment faisons le vrai dialogue et on peut faire autant de dialogue que possible pourcenture au Cameroun de cette cour. Le problème du Nord-Rose-de-Sud-Rose, le problème de ce massacre est-il en forme de dialogue ? Oui, c'est ça. Il ne faut pas monter du métier à 14h pour comprendre que c'est parce que parce que je n'avais pas mon frère, j'ai le droit de découper les enfants, de les tuer, de faire des batailles ou du bétail de guerre ? C'est les conséquences. Lorsque, ils n'ont pas directement commencé à couper les têtes. Ils disent, c'est ce manque de dialogue qui a donné les conséquences que nous avons aujourd'hui. Je me rappelle bien quand ça commençait, on a vu des gens vouloir manifester avec des arbres de paix. On a vu la répression du gouvernement. Quand je dis que le seul responsable ici c'est le chef de l'État et maintenant je pèse mes mots parce que si vous avez pris un mandat par la trichérie et que vous êtes incapable vraiment et que vous pouvez démissionner, soyez humble et démissionner. Dans la Constitution, les fonctions de l'État c'est d'assurer la sécurité des citoyens et des biens. Il ne faut pas qu'on dise que c'est elle qui est responsable et on fuit ses responsabilités. Il n'y a pas deux personnes. C'est lui qui doit assurer la sécurité. Et quand on dit qu'il a refusé le dialogue parce que ce qui s'est passé à Yaoui comme grand dialogue n'a pas engorbi les acteurs principaux. pendant cette période Sissiko Ayouk était en prison c'est eux-mêmes qui sont allés au Nigeria le chercher pensant que c'était la tête pensante mais pourquoi dans la loi ils n'étaient pas au dialogue. Dans ce dialogue pendant ce temps le président du MSC était en prison vous avez donc dialogué avec les qui ? Ils sont allés dans leur raconte des militants du... Je n'ai pas dit que c'est un acteur puisque la crise a été en prison pendant que le grand dialogue s'était né et vous avez fait la corrélation avec le président du MRC qui va même être en prison qu'on peut dire que le président du MRC est un acteur d'un prison. Non, on peut dire que dans ce pays nous refusons toutes les voies de dialogue. C'est ce que je tiens à poser la question sur le dialogue. Cette crise est aujourd'hui nous vivons les conséquences de cette qu'aujourd'hui parce que nous avons nous refusons de dialoguer. Nous refusons de nous parler. C'est ça le problème. Ce n'est pas qu'il dit que... Alors, je vous prends un mot. La crise commence et en luisement une revendication corporatiste à des avocats anglophones des consultations sont menées des réseaux sont retrouvés. La crise anglophone est arrivée. Je viens à vous. Inmediatement, on a les enseignants. Problème soulevé, solution trouvée. Mais, inéditement, après, stop, pas d'école. immédiatement après, la prise d'âme. Est-ce qu'il n'y a pas eu de dialogue depuis le début de la crise qu'aujourd'hui, au point où on arrive à voir des enfants être tués, massacrés dans les arts de classe du fait de ce que vous avez rappelé, le manque de dialogue. vous prenez la chronologie. Les avocats sont allés sur la rue pour revendiquer. Vous avez vu la répression. Il y a eu un consortium qui était formé. Ils ont arrêté Agbobala envoyé en prison. Vous dites que les résolutions corporatistes ont été lesquelles. Vraiment, ça n'a pas donné toutes les attentes qu'on attendait. maintenant, nous sommes quittés de là. Ça a pris un autre visage politique. Mais, lorsque ça prend dans ce visage politique, je pense que la solution devait aussi être une solution politique. C'est-à-dire ? Mais, quand vous dites solution politique, ça veut dire que les politiques devaient être invités à une table de discussion. On a vu, tout à l'heure, il a dit que les anglophones doivent se parler. Les anglophones ont essayé par le cardinal Thoumy pour pouvoir se retrouver ensemble. le gouvernement a tout fait pour en casser. En tant que, on a eu des frictions pour parler entre les leaders qui sont emprisonnés et le gouvernement. Directement, on est venu en surface et on a broyé toutes les pistes pour dire que rien de cela, on ne discute pas avec eux. Lorsque vous fermez toutes les voies de dialogue, vous voulez que la paix revienne à quel niveau ? Vous dites l'option militaire reste la meilleure option. Oui, nous voulons vous concevez cela. Mais, pourquoi alors est-ce que nous vivons toujours les différentes scènes de barbarie et autres ? C'est vous qui avez appelé les enfants à retourner à l'école et à la paix. Comment est-ce que vous dites aujourd'hui que dans cette école-là, il n'y avait pas de sécurité parce que ça fonctionnait dans la clandestinité ? Vraiment, soyons sérieux. On ne va pas rentrer dans la querelle des mots, mais davantage. Doit-on être dans la posture de discussion aujourd'hui ou qui doit discuter avec qui ? Bon, je me dis, quand j'écoute Maître Tamfou, il dit que le chef de l'État, bon, il a ajouté, et le chef de l'État qui a été élu démocratiquement, notamment à ce qu'il dit, devrait assurer la sécurité. Il devrait assurer la sécurité en prenant la machette ou bien à travers son armée. Et comment vous lui demandez aujourd'hui de retirer l'armée dans cette zone alors que c'est le moyen d'assurer la sécurité des populations et doit retirer l'armée pour que les socialistes règnent sur le territoire du Noseau ? Je ne pense pas. Mais maintenant, quand vous ajoutez que quand quelqu'un n'est plus en mesure de dialoguer avec les autres, on a convoqué un grand dialogue national. Il y avait les demandes corporatistes. On a créé la chambre du Commonwealth. On a... Tout se passe aujourd'hui en deux langues, comme vous avez demandé. On a créé la commission nationale du multiculturalisme. On a même lancé la reconstruction. Vous croyez que c'est le Noseau seul qui existe au Cameroun ? Le président est dans la logique d'aller jusqu'au bout. Mais nous autres francophones, nous en avons déjà marre. Parce que les autres régions connaissent le même problème, mais on ne les traite pas avec autant d'attention. Donc, moi, je dis à la régionalisation et vous avez le statut spécial. Qui est quoi ? Qui est exactement ce que vous demandez. Attendez, attendez. Ce que vous demandez dans le cadre du fédéralisme, c'est l'étape principale du fédéralisme. Mais si vous ne voulez pas prendre votre statut spécial, on va l'élargir à d'autres régions. parce que le fédéralisme que vous demandez, le statut spécial qu'on vous donne, vous avez exactement le même privilège qu'un État américain. Mais vous ne le comprenez pas. Vous continuez à tuer les enfants. Ceux qui ont tué les enfants voulaient le dialogue avec qui ? Avec la principale, chez qui ils réclamaient de l'argent. Faites très attention de cautionner le banditisme et de cautionner les crimes. parce que ce qui ressort aujourd'hui, ce n'est pas le RDPC qui nous dit, c'est un autre leader de parti politique qui revient de Kumba et qui confirme que c'est parce que l'école était gardée par un groupe de ses socialistes. La dame a donné de l'argent à notre groupe. Ils sont allés dire donnez-nous les mêmes 6 millions que vous avez donnés à ceux-là. Et puis la dame, c'était une école clandestine. Bon, écoutez bien, parce que quand vous créez une école clandestine pour commencer à financer les séparatistes et cette dame-là qui a eu ses menaces, moi je l'ai lu du ministre de la Communication, pouvez-vous m'appeler pour dire qu'il y a un groupe qui est venu menacer mon établissement, même si l'établissement est clandestin ? Mais elle est complice. Non seulement elle est restée complice, c'est elle qui a nargué le ministre Atangandji. Vous voyez un peu la coïncidence des choses. Donc vous savez bien ce qui se passe. Donc si vous êtes là pour cautionner les crimes des enfants, et si vous êtes là pour empêcher que les enfants aillent à l'école, moi je vous le dis en tant que sociologue, d'ici cinq ans, tout le monde parlera français. Parce que tous ces enfants vont venir ici. Il n'y aura plus d'anglophones. Commencez donc à comprendre qu'aujourd'hui ce que vous aimez, vous allez le récolter. Donc le président a fait ce qu'il avait à faire. Donc il continue de le faire. Mais si vous voulez qu'il aille, moi je... Si, il fallait qu'il aille. C'est son rôle. Il fallait qu'il se déplace comme on voit dans notre pays. On voit le président à la République se déplacer. Ne me prêtez pas le mot. Le grand dialogue, même, il n'était pas là. Non, non, écoutez. Le grand dialogue, ce n'est pas lui qui a pas dit. Je n'ai pas dit que si vous voulez qu'il aille là-bas. Je n'ai dit que si vous voulez qu'il aille... ça ne changeait rien. Pour celui qui connaît le fonctionnement du gouvernement, il y a un principe de subsidiarité. Chaque ministre se fait dans le domaine. C'est comme il n'est pas en mesure de faire son travail que le chef suprême peut se déplacer. Donc ne croyez pas qu'à chaque minute, comme vous avez vu, Macron s'est levé. Macron n'est pas billard. Et il agit. Et tant là où il est, ce n'est pas le fait de prendre... Donc je disais honnêtement, s'il y a les gens qui tapissent dans l'ombre pour empêcher que tout ce que le gouvernement fait pour résoudre la crise du Nord-Ouest échoue, mais prenez les responsabilités. Donc là, moi, je dis qu'au nouveau gouvernemental, tout a été fait. Donc si c'est pour le dialogue, le président est toujours ouvert. Le premier ministre a dit qu'on n'a jamais fermé le dialogue. Si vous voulez aller dialoguer avec le premier ministre, les potes sont ouvertes. Personne n'a jamais interdit qu'on continue ce dialogue. Et on n'exclut même pas que le président de la République veuille même encore organiser un autre. Mais ce n'est pas vous qui faites ces injonctions. Mais il faut d'abord commencer par apprécier les efforts qui sont faits et non de les sacquer. Aujourd'hui, journée de dénationale. Des minutes de silence ont été observées depuis l'année dans les établissements du triangle national. Mémoire de ces enfants qui sont tombés. à la fois, on a vu une série de deuils nationaux. Le deuil qui avait été appelé par le MRC, ensuite le CPP. Aujourd'hui, c'est celui qui a été institué par le chef de l'État Paul Bié. Il fallait cela pour honorer la moindre de ses enfants. Absolument, Frédéric. Vraiment, une journée du deuil national seulement ne suffit pas. Mais moi, je préconise des mesures fortes aller au-delà pour que plus jamais ça craquait les auteurs et les sanctionner. Laisse vivre la rideur de la loi. C'est ce qu'il faut. Que le chef... On a vu, quand madame compare avec la France, Macron est allé, quand ça ne va pas, il est allé de 300 000 militaires à 700 000. Il a plus que doublé. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut... Moi, je suis pour une militarisation, même encore. Parce que ces vies qu'on perd de façon innocente, ça fait très mal. Et comme il faut augmenter le membre... Il faut un état d'urgence. Il faut un état d'urgence dans ces zones. L'état d'urgence, trois mois renouvelables. En trois mois, il vous dit que si c'est un état d'urgence, les libertés sont restreintes, tout le monde est fouillé systématiquement. On ne fait pas l'état d'urgence parce qu'on veut. On veut l'état d'urgence parce qu'il y a des vies innocentes qui tombent. Les femmes, les enfants. Florence Ayafo, ça nous dit quelque chose. Mon frère Olivier Hune Taille, parti des guidaires pour venir faire les têtes pleines. On lui coupe la tête. Les petits-enfants, 9 ans, 10 ans, qu'est-ce qu'ils en savent ? Il faut être un animal pour armer un kalachnikov et déclencher contre un enfant. C'est la spécialité. Et c'est pour ça que moi, je dis à comportement de mouton, réaction de berger. Tout le monde dans les rangs. On ne désarme pas l'état. Je suis désolé. Quand mes voisins de droit peuvent cautionner la justification que c'est parti de ceci et c'est à cause de ceci que tel est arrivé, vous justifiez une mort d'enfant. Les femmes étaient tées ? Non, ça ne se justifie pas. Dans un compéniement. Dans un compéniement. Ailleurs, même le fait de prêter flanc à une émission comme celle-ci-là, on vous interpelle à la sortie. Vous allez nous dire. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est ça qui enflamme la haine. Et nous, nous sommes là pour la réconciliation nationale. Et quand le président Cabral Libi le dit, on commence à dire Cabral Libi provoque les anglophones. Ah, vraiment. Qu'est-ce qu'il a dit ? « Stop killing children is provoking anglophones. It is not the matter of anglophones, it is a matter of life. It is not a matter of political parties. It is a matter of education, of our nation. One Cameroon, one and indivisible. Nous, qui était la première guerre mondiale, on n'aurait jamais connu deux Cameroons anglophones francophones. On ne faut pas couper l'histoire au milieu pour servir que nous, on a d'abord été un pays souverain anglophone. C'est l'accident de 1916 qui a abouti à ce que le Cameroon soit mis sous titel des Nations Unies avec la présence des Français d'un côté et des Anglais d'un côté jusqu'à pendant un certain temps. Mais maintenant, nous, là, en réalité, nous prenons le fédéralisme communautaire parce que cette conférence même de Berlin, là, qui est venue créer tous ces essais des autres, on coupe ton frère de l'autre côté au Nigeria, on dit que non, ce n'est plus ton frère. Nous voulons élever les barrières. Nous voulons le fédéralisme communautaire. Nous voulons vivre en communauté. Nous voulons bâtir l'État moderne sur la base communautaire. Nos frères qui sont même du côté du Tchad, moi, si j'avais pris la mairie de Figuille, je vivrais à l'aise avec mes frères qui sont du côté de l'Euret. Je ne les vois pas comme les Tchadiens, mais c'est une communauté. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut la paix. Il faut la paix pour le paillérer. Mais en même temps, les acteurs politiques n'arrivent pas à faire l'unanimité autour de cette guerre. Certains sont, on va dire, pro-guerre. D'autres sont contre la guerre. D'ailleurs, on l'a observé à travers ou à la suite de ces massacres d'enseignants et d'élèves. Très peu ont condamné. D'autres ont condamné tout en restant dans la perspective de dire que c'est le gouvernement l'unique responsable de cette situation. mais au-delà de cela, devrait-on vivre cette espèce de dissonance dans la classe politique amournaise ? C'est vrai. Certains se sont prononcés, d'autres ne sont pas prononcés. Et c'est que nous devons savoir. L'opposition n'est pas un parti politique unique. C'est normal. Même dans les partis politiques, si tout le monde regarde toujours dans la même direction, ce n'est pas très dynamique. Il y a toujours une énergie critique. Et c'est normal. Ceux qui n'ont pas réagi, parce que c'est tout ce que nous parlons là, c'est une situation très regrettable que tout bon Cameroun est digne de ce nom. On réversait au moins une arme par rapport à ce qu'on a vécu. C'est la barbarie digne de l'époque de Matoussalem. On a reculé de beaucoup de siècles au lieu d'évoluer. Les partis politiques ont réagi. Pour ma part, je n'irai pas parler d'un autre parti que de mon parti, le SDF. Le SDF a réagi. Et même le premier vice-président. Le SDF a dit quoi ? Il y a deux sons de cloche autour du SDF là-dessus. Attention, je ne voudrais pas qu'on entre dans ce débat. C'est ça le débat. C'est seulement ça le problème dans les partis politiques. Combien de sons ? Deux sons à l'heure. Dis-moi, j'ai choisi, je vais te dire ce qui est le son. Dites-moi que le son est officiel. Ce qui est officiel ? Oui. Si le son du chairman, c'est le son qui est le son officiel. Qui dit quoi ? Qui dit quoi ? C'est ce que nous dialogue que nous voulons. Nous décrions cela nous demandant une enquête. Les gars a demandé qu'une enquête soit menée. Et que ces gens soient séparément punis. Parce que vous croyez, vous pensez, parce que certains, certains m'ont voulu mettre sur le dos du SDF la couleur des ambasaniens. Non. On m'a posé une question ici tout à l'heure pour faire comme si le SDF pour être pour la sécession, la partition du Cameroun. Non. Le SDF n'a jamais fait cela. Le SDF, c'est un parti qui voudrait expliquer le fédéralisme. Parce que M. M. Pabam, lui, il parle du fédéralisme communautaire. Mais nous parlons du fédéralisme au sens propre du terme. Parce que là, nous n'allons plus refaire les frontières coloniales. La partie de France qui allait en Guinée-Équatoriale ne reviendra plus au Cameroun. Le Robert Boucher nous a dit dans sa sortie que le RDPC est le seul responsable. Il doit être traduit devant la juridiction. Bon. Ça, c'est un point de vue. C'est un acteur de SDF. C'est un point de vue. C'est un point de vue qui donne. À l'heure actuelle, nous sommes sur le point comme le thème en arrive, il est en train d'arriver. Nous allons avoir des travaux assez, d'une intensité assez élevée pour coordonner bien le violon. Mais sinon, ce qu'il dit, parce que ce n'est pas tellement que je ne dis pas que ce qu'il a dit, c'est faux. Il n'y a pas faux. Quand, par exemple, quand nous voyons le chef de l'État, effectivement, c'est le chef de la nation, le père de la nation, et il connaît bien cette histoire pour avoir été dans le gouvernement fédéral, le gouvernement de presque tous les gouvernements jusqu'à l'heure actuelle l'a parcouru. Il connaît ce problème, l'attend depuis. Donc, quand on dit parfois qu'il est mieux placé pour trouver la solution, et il est capable de pouvoir le trouver. C'est quoi votre point de vue la solution ? La solution ? Oui. Puisqu'il dit que pour bien connaître la solution, c'est quoi ? Connaissant, si tu as vécu toutes les étapes d'une vie, tu es mieux placé que quiconque pour savoir que s'il touche à bas, ça va marcher. S'il touche à bas, ça va marcher. C'est pourquoi il dit qu'on a engagé la solution militaire. Je ne suis pas tellement avec papa, mais il a des idées qui disent que ça ne me va pour aucun. Mais la solution militaire, je ne trouve pas cela. Elle est dépassée. Elle est dépassée. Donc, on va retirer les militaires ? Je ne dis pas. Si on retire les militaires, comme on le dit, c'est même grave. Ce n'est pas donné. On peut, à un certain moment, avoir à dire quand même qu'il a calmé. C'est le fait. C'est le fait. On ne peut pas dire on a retiré les soldats ou quoi que ce soit. Les soldats, ma foi, s'ils sont retirés entièrement dans cette zone. C'est encore plus grave. Donc, les soldats doivent rester, mais jouer le rôle des soldats purement neutres parce que quand là-bas nous avons des accusations, à la vérification, on voit qu'il y a beaucoup de mensonges parce que chaque camp, on s'en va parfois incendier là-bas en disant que c'est elle alors que c'est nous-mêmes qui le faisons. Vous voyez un peu, il faut que le camonnet essaie même de se cuire. Il y a une introspection. Parce que tout ce que nous vivons là, ça ne paye pas. Au début, les gens, ça entraînait les gens. Mais maintenant, vous voyez ces mers pleurer. Quand vous voyez ces mers pleurer amèrement autant que les autres, ce ne sont pas les larmes de cocodil. Il faut que ça change. Ce ne sont pas les larmes de cocodil? Non, il y a des mers qui pleurent. Les mers qui pleurent. Ce ne sont pas les larmes de cocodil. Ce sont les mers. Des pleurs dans le nord-ouest, dans le sud-ouest précisément parce que les mers ont été promis à la fois à Kumba, mais également dans la partie du nord-ouest du Cameroun. Les deux régions font parler d'elles une fois de plus à travers ces situations assez désastreuses. Je rappelle qu'elles continuent de condamner. Le M.R.C. a condamné ces atrocités. Le M.R.C. a appelé à un doigt national. A-t-il la capacité ou du moins la légitimité d'appeler à un doigt national? Le M.R.C. est un acteur politique. Je suis délai dans ses pleins droits de poser ses actions politiques. C'est tout à fait normal. Et je vous dis, le M.R.C. a toujours condamné par rapport à ce qu'on vous fait croire ici. Le M.R.C. n'a jamais encouragé que les gens... Vous savez qu'il y a un doigt qui a circulé sur le mode qui fait l'état de ce que la base M.R.C. aurait à agiter l'option de la chaire des armes pour les envoyer à un âme basonie l'état habituel qui devrait se créer dans cette partie du Cameroun mais également de faire allégeance auprès des fils marchaux qui ont l'un de généraux autoproclamés du Sud-Ouest ça c'est vos déclarations à ma connaissance c'est à votre niveau c'est pas encore à mon niveau c'est que je ne sais pas je dis c'est à votre niveau il n'y a pas de soucis à partir de l'allemand il leur dit que moi je dis je dis je n'ai pas ces informations à mon niveau et je dis le M.R.C. n'a jamais cautionné que les gens prennent des armes ou bien financer les gens pour les armes je dis c'est faux il faut laisser ce langage pour pouvoir faire partie d'un adversaire politique qui ne devait pas vraiment c'est obsolète je dis le M.R.C. a toujours vous confié qu'il n'a jamais eu ceci de l'ordre je dis dans notre parti nous ne tenons pas ce langage nous avons toujours prôné la voie d'une dialogue nous voulons le changement dans la paix et c'est ce qui a toujours été la preuve la preuve est que à plusieurs manifestations publiques que nous avons voulu organiser le régime RDPC a par la violence arrêté les citoyens carré il a jeté en prison une centaine pas une fois pas deux fois nous avons juste parce qu'ils ont osé dire ne vouloir pas participer à une élection tant que cette crise se vit encore parce que forcer pour organiser une élection c'est jouer le rôle de la sécession lorsque vous organisez les élections municipales et législatives dans ces deux régions vous êtes entrevenu d'acter cette sécession et les militants du MSCA pour avoir dit non à cela ont été jetés en prison actuellement quand on vous parle d'autres sont toujours et d'autres sont en résidence suivies donc quand on ne vient pas ici dire que le MSCA soit des connivences nous comptons pour l'achat des armes nous continuons à le dire chercher un autre logiciel si c'est ce qui vous reste pour pouvoir faire attaquer votre adversaire politique vraiment à mon niveau je dis mais c'est pas la même vraiment avant de donner la parole au professeur Jacqueline Sincèrement Frédéric Thomas il y a des choses qui se disent et qui nous amusent moi je pense que nous sommes allés aux élections présidentielles en gros mon voisin de droite avec son leader ils sont allés aux élections en 2018 comme on vit maintenant en 2018 ils sont allés aux élections il y a la crise et on les a ils sont interdisés les gens d'aller à l'école et autres la crise était là de toute façon et là maintenant quand quelqu'un dit que lui il ne parle plus aux élections et il veut le changement dans la paix c'est une incohérence qui va déshorter jusqu'aux derniers cheveux c'est incohérent allons aux élections escrivez faites esprit les gens sur les listes électorales tantôt vous n'allez pas vous escrire sur les listes électorales tantôt quand quelqu'un dit qu'il va marcher pour aller chasser quelqu'un et puis c'est la peine c'est le changement dans la paix ce n'est pas un changement dans la paix mais vraiment comment fait pour retrouver la sérénité dans les régions du nord-ouest et du sud-deux du Cameroun pour permettre à ce que l'école reprenne droit de cité avec beaucoup plus d'assurance c'est d'abord on commence à couper les doigts on les laisse un doigt couper un pied coupé jusqu'à ce qu'ils ça peut la cruauté aussi on peut bien en même temps limiter et à ce moment-là ils vont comprendre la douleur de ceux qui souffrent et deuxièmement qu'on organise peut-être un conseil national sur les violences vous ne voulez pas parler de dialogue encore ? non je dis par exemple les états généraux peut-être de la violence scolaire parce que c'est le domaine l'éducation c'est au corps de la vie d'une personne ce qui fait la différence entre les hommes ce n'est que leur éducation et si les gens ne sont pas éduqués je ne sais pas comment les gens veulent que le Cameroun puisse avoir des leaders de demain qui ne se préparent pas aujourd'hui donc il faut absolument que tout soit fait pour que les écoles soient protégées qu'il n'y ait plus les écoles clandestines parce que cette école n'était pas gardée parce qu'elle était clandestine et que les gens les militaires qui sont dans la zone protègent bien les écoles il y a même quelqu'un qui a suggéré qu'on fasse des camps des camps j'ai vu dans un pays pour limiter la propagation du sida où les gens ont institué de faire les écoles dans les plages si on trouve un endroit commun pour que tous les enfants soient là pour qu'ils soient protégés efficacement on peut le faire pour que les enfants aient à l'école cette année et progressivement la psychose va partir et on sanctionnera tous ceux qui veulent continuer à tuer les enfants qui partent à l'école et moi je me dis si on peut rassurer les parents par rapport au fait que les enfants soient de plus en plus protégés ils seront rassurés les enfants rentreront à l'école mais maintenant pour ceux qui causent cette psychose il faut qu'il soit que l'état soit sans pitié pour ces personnes moi j'avais même vu je ne vais pas citer ces pays on peut demander en une semaine aux civils de sortir de la zone de se mettre dans la périphérie et puis on rase tout ce qui est dedans et je crois qu'on aura terminé sans chose qui est aussi dur on veut éviter davantage de radicaliser dans cette partie du pays il faut davantage permettre à avoir des solutions plus appropriées voilà moi je me dis ce sera la solution extrême on a demandé à ceux qui ont les âmes de les déposer ils ont été pardonnés on leur donne même les moyens de vivre décemment ils n'ont pas déposé les âmes il faut donc moi je rejoins ce que le copanéliste était en train de dire si les gens ne veulent pas coopérer on utilise les moyens extrêmes moi je ne veux pas qu'on me dise qu'il y a la solution militaire qui est à bannir on n'a pas vu l'armée camerounaise face à une autre armée ou nos autres il y a une armée camerounaise qui protège et les gens qui sortent des cachettes qui opèrent et qui repassent par une armée contre une autre armée il y a quelqu'un qui disait dans un plateau ils ont les mêmes armes que l'armée comment vous pouvez comparer un gros cuscule de bandit et vous dire qu'ils ont les mêmes armes que l'armée exemplaire comme il a dit comportement à comportement de mouton repose de berger celui en beau goût du SDF qui comme ses confrères du SDF l'ancien merde de la deuxième Jean-Robert Boiffo qui font toujours le rapprochement avec les cécégenistes et les rebelles de la Colombie ce qui est une erreur qu'ils arrêtent cette comparaison en Colombie c'est la rébellion il n'y avait aucune intention de diviser la Colombie par contre ici les gens veulent segmenter le Cameroun en deux parties ce n'est pas pareil que le SDF comprenne bien cela une fois pour toutes c'est Omer Honoré de Douala qui nous a envoyé son missile dans le cadre de cette émission bonsoir à vous sur le plateau une question au professeur vous dites que le président a tout fait pour qu'il y ait la paix ça dit donc il n'y a plus de solution quant au responsable du PCN je crois qu'à l'écouter et avec le discours de son président Cabralibi il faut des mesures fortes l'état d'urgence d'abord ensuite un vrai dialogue monsieur Emmanuel Maniakadavi depuis Douala également qui nous envoie son message dans le cadre de cette émission de cet après-midi un message qui nous vient de Marseille merci pour cet autre plateau qu'on nous offrait et qui nous permet ainsi de pouvoir pleurer avec le Camerounais de l'intérieur et ses morts qui sont tombés à la suite de ce massacre perpétré à Koumba je suis de tout cœur avec le Camerounais du nord au sud de l'Est à l'Est c'est une Camerounaise qui est basée à Marseille qui nous envoie son message autre message qui nous a été envoyé dans le cadre de cette émission c'est le président de notre taxe humaine à Douala nous dit merci également pour le plateau que vous nous offrez de l'obstant également les postules des uns et des autres nous pensons qu'il faudrait mettre un genou au sol pour prier Dieu car lui également pourrait nous donner la solution pour sortir la ville au sud-ouest du Cameroun comme l'a dit cette dame devant le ministre Atangandji bonsoir à vous sur le plateau merci à la télévision du monde la vérité c'est grâce à vous et également vous nous permettez de mieux cerner le débat sans parti pris véritable comme le font certains de vos confrères dans les médias bonsoir à vous sur le plateau merci pour l'objectivité de vos militants de vos invités même si on comprend très mal les postules du SIF et du MRC sur votre plateau des gens sont morts des Camerounais innocents il n'est pas question de parler des responsabilités mais davantage de pleurer de monde et de traquer ces bandits qui ont mis en mal notre vivre ensemble de les punir si besoin est devant les juridictions mais vous le savez on est face à des bandits qui ne sont pas prêts à déposer les armes donc on peut comprendre que l'armée les neutralise de cette manière là je suis de tout cœur avec l'armée camerounaise bonsoir à vous sur le plateau les mêmes gens sont toujours en train de parler de dialogue mais pourtant ils sont les mêmes à avoir refusé le dialogue hier pourquoi prendre le dialogue alors que vous êtes contre le dialogue une espèce d'incorporité bonsoir à vous sur le plateau le représentant du MRC est loin de pouvoir maîtriser les enjeux même si on est très proche de l'ambaboy s'il vous plaît cela est décevant votre posture politique rejoignez la république comme nous l'appellent les autres de l'état victoire de l'ambasonie bonsoir à vous sur le plateau on devrait purément et simplement aller traquer ces bandits de grand chemin et les tuer purément et simplement c'est l'avis d'un autre acteur sur les SMS même s'ils ne sont pas pour cette autre forme de violence il faut davantage appeler à l'apaisement même si c'est un apaisement qui rentre dans la perspective des pouvoirs publics a apporté des solutions pérennes dans le nord-est-ceci du Cameroun on rappelle également qu'une délégation interministérielle est séjournée dans cette partie du pays elle a prôné la paix et le retour à l'école les parents devraient se munir de tout le nécessaire pour davantage permettre à ce que leurs enfants aillent à l'école bonsoir au plateau aillent que des pleurs pour pourquoi tuer l'école pour la politique monsieur Ngo Numba depuis Malak qui nous envoie sur le cadre de cette émission de ce samedi de tous azimuts sur la télévision du monde deux derniers sms avant de revenir sur le débat bonsoir à vous qu'est-ce qu'est-ce qui est fait pour le coupable du massacre de Nga Nga madame de qui est-ce qu'on veut s'amuser dans notre pays le professeur Maurice Tanto et à temps en dire le reste vous rendrez compte après le jugement des hommes vient celui de Dieu ne vous inquiétez pas la dame du RDPC ne respecte pas la mémoire de ces enfants qui sont tombés dans le nord ou le sud du Cameroun elle fait preuve d'indifférence c'est ce que nous dit monsieur Kenzo depuis Bafoussan bonsoir à vous sur le plateau la violence et encore la violence de la balle être le propre du RDPC de l'intimidation de mépris l'orgueil l'arrogance et la violation de la liberté concroup à amplifier la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun où elle-même le champion de cette formation politique en ce jour de débat national c'est la question de cet autre téléspectateur et puis on va sortir avec cette autre question qui nous est posée bonsoir à vous sur le plateau que le monsieur Julien-Merci Schwartz a interpellé à la sortie de l'émission car on ne peut pas financer la session et venir narguer les Camerounais sur un plateau de télévision c'est une autre réaction dans le cadre de cette émission on va prendre la troisième thématique de ce samedi une thématique qui porte essentiellement sur cette sortie des chefs de cours notamment le ministre de la justice ministre d'État d'Adresson Laura Esso qui est donc face aux chefs de cours pour parler de la réforme a rapporté au code de procédure pénale maître Richard Tanfou vous êtes dans le métier dans le corps cette sortie était nécessaire au regard de l'environnement on a des enjeux actuels pour notre pays oui il est temps parce que nous vivons au quotidien des violations des dispositions du code de procédure pénale nous vivons des arrestations au quotidien sans mandat on ne respecte pas les procédures vous voyez nous avons un code de procédure pénale et lorsque tu lis certaines dispositions tu penses tu te dis qu'au Cameroun on est innocent jusqu'à ce qu'on soit prouvé coupable devant l'équipe mais ce n'est pas le cas nous vivons au quotidien des gens où on t'arrête c'est avant ce qu'on t'arrête avant qu'on commence à chercher les personnes des privées pour t'encabler c'est ce que nous vivons aujourd'hui nous voyons également que le droit de la défense est bafoué parce que surtout dans le cadre des dernières manifestations par exemple vous voyez on arrête des Camerouns parce qu'ils sont exprimés une opinion et on fait tout pour les empêcher d'avoir accès à les avocats on les envoie en prison sans défense donc on vous dit que le cours de procédure pénale vraiment il est à relire parce que il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas à l'intérieur les avocats ou bien les citoyens ne se trouvent qu'en sécurité parce que lorsque un citoyen a un souci lorsqu'il fait un recours à l'avocat des remandes dans les réseaux sociaux vous avez vu comment on a molesté un avocat donc on fait comprendre aux citoyens que bon puisque quand tu es malade ton premier recours c'est le médecin et lorsque tu as des soucis juridiques ton premier recours doit être un conseil ou un avocat mais lorsqu'on ne parvient pas à cet avocat à cet avocat d'exercice de son métier et à lui à s'introger ça veut dire que les citoyens ne sont plus en sécurité pour moi je pense que c'est vrai qu'il ne coûte pour moi il est encore très jeune mais si au moins on met en application les dispositions qui sont dans ce code c'est qu'on n'est pas en train de vivre ce code aujourd'hui M. le Préparé l'adoption de ce code avait été saluée par exemple l'ensemble des justiciens de Camerounais et même des acteurs de la justice pourquoi décrier ce code aujourd'hui ? Oui toute œuvre humaine ne saurait être pas faite toujours est-il la loi évolue avec tout ce qu'on a comme cohorte de problèmes ce n'est pas toujours dit que si ce code est décrit aujourd'hui c'est surtout sur certains aspects c'est l'applicabilité même parfois de ce code qui fait problème parce que M. Tanfou a dit tout à l'heure et c'est très vrai les avocats sont parfois tellement torturés humiliés devant leurs clients est-ce que le code de procédure est-ce que l'avocat ? C'est un code est-ce que le code de procédure pénal est-ce que l'avocat ? il y a l'intervention d'un avocat dans toute unité de police ou de gendarmerie comment vous voulez me dévier ma façon je ne dévie pas votre cas tout cela entre dans le code de procédure pénale l'assistance dès lors que vous êtes interpellé dans une unité de gendarmerie ou de commissariat qu'est-ce que vous dites ? vous pouvez dire je ne déclare rien tant que mon conseil n'est pas là mais est-ce que souvent ces gens qui sont là qui nous contrôlent je respecte bien la police ou la gendarmerie mais la plupart du temps ce n'est pas ça on a trouvé plein de cas où avant d'arriver on a déjà entendu votre client qu'est-ce que vous allez faire en ce moment ? il est sous la pression il dit n'importe quoi revenez dessus c'est un autre problème ça c'est la pratique mais par rapport au cours de proprement parce que la réunion qui s'est passée c'est pour pouvoir penser et avoir parce qu'aussi on dit au Cameroun la justice est gratuite et oui elle est gratuite elle n'est pas gratuite qu'est-ce que vous voulez nous dire ? j'ai dit il y a des frères de justice qu'il faudra voir qu'il faudra réviser je le dis à un praticien qu'est-ce que je le dis en praticien ? il faut il y a des êtres et des Camerounais qui sont avec une poche très moindre en termes de France CFA tu ne peux pas engager une procédure d'inducion donc il faudrait parce que je crois le ministre a fait cette réunion avec le président de la Cour pour pouvoir regarder parce qu'il y a plein de trucs en termes de préférence de justice il y a des transports judiciaires il y a un peu de tous les amendes les départs il y a des libertés pour visoire sous caution et pays certains ne peuvent pas le faire qu'est-ce qu'ils feront ? qu'est-ce qu'ils n'ont pas d'argent ? donc il faudra bien c'est l'un des aspects qu'il faut voir par rapport au cours de procédure pénale qui est là ça n'a pas mis long mais on voit déjà les failles et c'est ça le dynamisme dans les textes les textes ne peuvent pas rester statiques hier c'était la loi sur la rébellion qui était très solide mais on a pu réviser d'une certaine manière et ça persiste il faudrait bien qu'on revoie certains aspects de ce code qui, ma foi, n'est pas si mauvais mais n'est pas souvent bien appliqué par certaines autorités quel est le problème au niveau du code de procédure pénale ? c'est pas venu ? en fait le code de procédure pénale s'il est souvenu de toute façon c'est récent on connait ce qu'ils ont écrit par conséquent c'est récent mais peut-être que vous y aurez fait des dites-moi le code de procédure pénale a été l'objet d'un marché à plusieurs milliards et là quand on l'écrivait c'était très bon mais quand subitement par opportunisme on est de l'autre côté on comprend ce qu'on a écrit vraiment moi je trouve une certaine incongruité une certaine incohérence c'est toujours c'est quand on l'écrivait que ce sont migrants mais de toute façon laissez les gens dont les libertés sont mises à mal s'exprimer qui le sent mais ne venez pas à la fois vous ne pouvez pas être jugé et partir vous ne pouvez pas avoir écrit quelque chose aujourd'hui quand ça se retourne ce que vous avez écrit on vous l'appelait vous dites que non c'est mauvais il faut, il faut, il faut non qui a écrit le code ? ok vous venez quoi avant moi qui a écrit le code ? mais ça qui l'écrit dans Maurice Campeau de toute façon on a rien dans Maurice Campeau de toute façon le code du procédure pénale on le sait comme nous on n'a que le nouveau BPC on ne peut pas valablement écrire ou entrer à l'ENAM on a assigné des agrégés au ministre de la Justice de l'époque qui a bien écrit son code avec son marché et autres on le sait mais aujourd'hui quand on vous l'appelait assis à résidence éveillée ou bien quoi que ce soit mais vous ne pouvez pas nous on voit aussi quand nous certaines images quand certaines personnes disent que non depuis que la première intervention la chaîne est venue faire le reportage et autres tout ça quand même on ne parle pas de ce côté mais tout ce que moi je condamne en réalité c'est quoi ? au niveau du code de procédure pénale les Camerounais ont besoin de ce qu'on appelle l'éducation judiciaire les Camerounais ont besoin davantage d'une explication pour savoir en cas de comment faire et ça doit être de façon permanente même de façon bénévole comme nous au PCRN nous sommes en train de faire l'éducation citoyenne à la chose politique n'abandonnez pas la politique dès le 2 janvier on ouvre les inscriptions sur les listes électorales et non non allons inscrivons-nous et changeons les choses par là battons-les sur les propres terrains c'est tout d'accord alors le manquement a été créé avant le code de procédure pénale raison pour laquelle il faut penser à une rélecture de ce document qui avait été salué par la classe judiciaire Camerounaise même justiciable oui et puis tout code doit être dynamique et il est voulu avec le contexte peut-être qu'à un certain moment au moment où on écrivait ce code il répondait à un certain nombre d'aspirations mais je me dis que c'est très court parce que le code pénal actuel a pris en compte non seulement le code anglais à travers l'abbé à corpus mais aussi le code français c'est les deux ensemble qui ont donné et toute la classe judiciaire avait approuvé celui-là donc quand les avocats de Maurice Camteau ne peuvent même pas être capables de lui donner un bon conseil on parle d'abord du code écoutez parce que et là il commet des erreurs qui font qu'il soit aujourd'hui là où il est mais alors qu'il a autour de lui les avocats donc c'est pour dire que ce n'est pas un problème de code c'est un problème des gens qui ne lisent pas le code c'est la même chose dans le code pénal et le code électoral il y a les gens aujourd'hui qui disent ils sont les grands leaders politiques qui n'ont jamais lu le code électoral donc il faut d'abord que les gens lisent donc vous avez bien fait de poser la question la relecture pas la modification parce qu'il faut qu'ils lisent et que maintenant les espères expliquent à chacun les tenants et les aboutissants de chaque article pour que les gens comprennent bien ce n'est même pas parce qu'on est avocat qui prouve qu'on maîtrise le code pénal il y a les gens qui sont les avocats parce que chaque jour il a le code armé des articles il lit mais quand tu mets son bord à côté il ne peut plus te dire qu'est-ce que le code dit et ils font la même chose dans le code électoral quand quelqu'un se présente devant le conseil constitutionnel on lui demande où sont les PV il dit que c'est là-bas c'est eux qui ont ça alors que dans les petits bureaux de vote on remet l'original du PV à chaque représentant du parti il dit que c'est le RDPC qui doit donner cette réforme peut-elle aboutir à une reconsidération au-delà de la relecture à un nouveau code de procédure pénale avec le contexte les enjeux de l'homme ce qui est là c'est qu'on confond tout lorsque ça ne marche pas c'est Maurice Camteau je suis surpris très surpris de comprendre que c'est Maurice Camteau qui a rédigé le code pénal vraiment soyons un peu sérieux il était là ministre délégué soyez un peu sérieux vraiment si aujourd'hui nous constatons tous que le code de procédure pénale ne marche pas c'est pas Maurice Camteau est-ce qu'il ne marche pas le code de procédure pénale à l'heure actuelle son application sur le terrain nous voyons au quotidien qu'il ne marche pas quoi particulièrement ? je suis un praticien aujourd'hui nous voyons des gens qui sont arrêtés sans mandat vous voyez un homme en tenue qui vous interpellent sans vous montrer un document officiel que voici votre mandat d'arrêt c'est normal vous voulez vous voulez vous souffrir aujourd'hui vous voyez des gens vous arrêtent sans mandat c'est le citoyen qui souffre c'est pas le MSE qui souffre vous partez dans une on vous arrête on vous présente devant une unité de police vous voulez faire le coup à un avocat qui est votre droit puisque c'est un droit de la défense du citoyen on vous dit l'avocat n'a pas sa place on vous auditionne on vous embarrne vous aimer à être églé vous êtes au tribunal vous voulez demander une liberté provisoire on vous oppose une caution exorbitante c'est pas le MSE qui souffre c'est le Camerounet qui souffre donc vous dites qu'à tous les niveaux ce cours déjà bien qu'il soit jeune doit être révisé et c'est pas c'est pas au plaisir des avocats que nous disons que ce cours-là ça ne tient son application ne tient pas et qu'il est temps de réviser la révision va-t-elle permettre de donner plus de valeur ou plus de force en termes d'applicabilité sur le terrain oui quand on décrit un texte juridique ça veut dire qu'il y a des insuffisances et si on essaie de pallier ces insuffisances tout le monde est d'accord que les insuffisances ça résonne du manque de la mauvaise application sur le terrain est-ce que la révision la relature va donner plus de force plus d'importance pour que cette application soit plus simple plus dynamique plus pratique oui quand il y a la lecture il y a forcément des propositions par rapport à tout ce qu'il y a comme en commun et quand toutes ces choses peuvent mettre en foi et décortiquer quelques aspects l'interprétation d'un individu en principe à moins qu'il soit le flagrant délit ça nécessite un mandat mais on prend les gens sans mandat il peut avoir des précisions dans le code pour que ça ne se fasse plus de cette manière et c'est ça quand on parle de la rélecture et aussi la rélecture accompagnée de la pratique du texte sur le terrain parce que c'est tel que le texte a été fait il y a eu il y a eu des failles à la suite de tout ce que nous vivons nous avons vécu ces deux trois dernières années on voit que des spécialistes peuvent encore se pencher dessus pour essayer d'améliorer si on critique quelque chose ça ne veut pas dire que c'est totalement mauvais on peut redresser et on peut renforcer alors il faut renforcer le code de procédure pénale donc donner la plénitude au justiciable de mieux se défendre en cas de situation difficile et en payant surtout moins cher parce que la justice coûte très cher effectivement on peut bien relire le code de procédure pénale mais si les Camerounais n'ont pas l'éducation citoyenne dans son application en réalité ça devient que c'est pas une panacée en soi donc on a beau relire mais si les prébentes la corruption et autres de toutes sortes ceci c'est ancré dans le sang des Camerounais on aura beau faire n'importe quoi vraiment ça n'aurait pas évolué on appelle donc les Camerounais ceux qui sont en charge de la justice d'appliquer humainement la loi de ne pas fléchir devant les intérêts matérialistes devant les faveurs c'est mon ceci c'est mon ceci c'est mon protégé il faut non franchement c'est ça qui fait comme si on ne peut pas avoir un code de procédure pénale les lois coutumeurs est-ce qu'elles sont écrites on est déjà parti avec le code la population nous a embarqué mais on connait comment ça se manifeste par exemple dans nos villages on sait que quand on fait ceci ce n'est pas bon et autre tout ça se prend parce que c'est une éducation que tout le monde a à laquelle tout le monde a accédé mais comme au niveau du code de procédure pénale l'éducation de masse c'est pas à la chose judiciaire non voilà c'est qui posait énormément de problèmes les améliorations oui les améliorations mais aussi pour le justiciable c'est ça l'autre intérêt de cette rédaction les améliorations oui mais il faut d'abord l'encadrement juridique chaque parti politique a pour mission l'encadrement juridique de ses militants donc le code de procédure pénale c'est un document d'espér mais chaque parti politique peut avoir un langage simplifié éduquer ses militants mais moi je ne me dis parce que le code qui me maîtrise personne donc quand je dis je prends un avocat je lui raconte tout il sait comment il va aller mentir ça c'est le comportement écoutez je ne sais pas à vous que je dis non non je suis avocat parler des avocats en des termes péjoratifs je ne peux pas je ne peux pas je ne peux pas parler des avocats je leur ai dit que quand je suis face à la justice moi un citoyen lambda mon conseiller me dit dis moi tout parce qu'il te dit dis moi tout et je sais comment je veux arranger mes éléments de langage parce que nous n'avons pas en général la culture du code pénal ça décorre en terre et puis moi je me dis ça peut se comprendre par rapport au contexte quand au niveau de la gendarmerie on n'a envie qu'au niveau de l'enquête la personne interpellée par le seul il faut quand même qu'on retrouve d'abord la quintessence avant que son avocat ne vienne transformer parce que le rôle des avocats c'est de manquer c'est de défendre c'est de défendre mais ça dépend des intérêts de son client défendre les intérêts de son client même si pourquoi on les appelle les avocats du diable même si c'est un tiers péjoratif je ne sais pas si vous avez une fois je ne peux pas passer au dernier sujet je ne sais pas si je ne sais pas si parler du RDPC quand on a vous avez des petits avocats de ce RDPC c'est vous qui durcissez le temps maître Paul Payet et voilà comment au lieu de parler de ce maître vous vous embrayez dans un domaine que vous ne m'étiez c'est pas là vous n'avez pas d'arrivée c'est un plan de l'issage je dis non vous n'avez pas d'arrivée je ne sais pas monsieur je ne sais pas monsieur je ne sais pas pour insulter une procuration monsieur je ne sais pas monsieur je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas Mme Payet Mme Payet on ne peut pas m'éviter je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas non non je regrette je ne sais pas vous m'évitez ce qu'on a fait pour tes soeurs Mme Payet mais non Mme Payet s'il vous plaît je viens de dire que l'avocat l'avocat a pour rôle principal de défendre les intérêts de son client vous n'y ajoutez pas de péjorations vous n'y ajoutez non plus autres ingrédients dangereux et si on veut au niveau préliminaire d'une enquête avoir à capter la vérité l'avocat peut être là mais il n'a pas à dire il n'a pas à parler à la place du client mais maintenant quand il est déféré devant le juge monsieur laissez-moi quand il est déféré c'est le moment où l'avocat prend le réel merci beaucoup on aura certainement je vous prends un témoin on aura certainement un sujet long sur la question de cette rélecture du code de procédure pénale peut-être dans le cadre d'une autre émission sur la télévision du monde mais vous le permettez chez les téléspectateurs à prendre le dernier sujet qui est à l'ordre du jour les messages qui arrivent on les lira à la fin de ce programme dans le cadre de tous les minutes samedi sur la télévision du monde le dernier sujet porte sur l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire maître Paul Pahiré elle a lieu ce samedi 31 octobre 2020 mais c'est une élection sous très haute tension il faut le préciser absolument et c'est ça François Nantes avait dit l'Afrique noire est mal partie ça c'est il avait prêché il avait prophétisé voilà les réalités qui reviennent toujours en Afrique parce que cette élection en Côte d'Ivoire c'est une élection très risquée parce que 4 candidats qui sont partis aujourd'hui on se retrouve avec 2 et à l'heure actuelle je ne sais pas les dernières actualités ça chauffe on ne sait pas ce que ça va donner et voilà toujours c'est ce qu'on décrit parce qu'on va dire je sais certains vont dire l'homme du Asi ils sont toujours en train de critiquer ce qui n'est pas critiquable voilà quelqu'un qui a fait presque ses 2 mandats il veut quoi encore parce que ce qui est énerve beaucoup durer tellement au pouvoir ça amène à avoir la même figure ça choque à un certain moment il faut vous voyez est-ce que le truc au niveau des Etats-Unis vous avez votre 2 mandats vous passez même si vous êtes le plus populaire vous ne revenez plus pourquoi l'Africain ne peut pas essayer de limiter ces choses et surtout que la constitution du Cameroun de 1996 avait limité cela on a levé le vélo voilà la Côte d'Ivoire l'autre parle il donne un très bon discours au point qu'on l'applaudit partout en Afrique et le parti ne reviendra plus heure locale en Côte d'Ivoire les bureaux de vote devraient être fermés à 18h heure de la Côte d'Ivoire mais il faut le préciser c'est une élection présidentielle qui se tient sous très haute tension le président qui a par ailleurs déjà voté appelle au calme au moment où on fait un état de fraude massive dans le bureau de vote c'est pas supprenant c'est la mentalité des Africains quand on voit tous les pays francophones il n'y a jamais une élection qui a été tenue avec toutes les conditions garanties les résultats de vote sont déjà connus même avant tout ce qui s'enquit en tout ce déroulé là nous savons déjà qui serait le vainqueur moi ça ne me supprend pas mais c'est regrettable parce que nous savons que la Côte d'Ivoire vient d'une très longue crise qui l'a vraiment sécuée et c'est regrettable que quelqu'un qui a vu ou bien qui quand il prenait la Côte d'Ivoire il a vu le bain de sang qui a coulé pour qu'il accède au pouvoir et après avoir tenu le mandat ces deux mandats comme la Constitution demande il faut qu'il joue avec la Constitution pour se représenter et c'est ce que nous déplorons en Afrique parce que les gens les leaders veulent s'éterniser au pouvoir pourtant les gens pensent que après c'est le cas de la Côte d'Ivoire où l'appareil avait l'intention de se terminer pour pouvoir puisqu'il avait déjà annoncé qu'il ne reviendrait pas le troisième mandat et qu'il partrait et qu'il donnerait et qu'il se donnerait la place de la jeune génération et comme on l'a dit n'est-ce pas un cas de force majeur dans son cas c'était pour blester mais neuf nous savons nous savons tout les mentalités de ces unités c'était juste pour faire pour montrer page blanche pourtant nous savons que l'objectif c'est c'est d'éterniser au pouvoir est-ce que s'il y a une boîte à l'appui n'est pas là il n'y a pas d'autres personnes absolument pourquoi est-ce que toujours lui donc vraiment encore on arrête c'est l'écart 35 000 hommes déployés en Côte d'Ivoire pour sécuriser les institutions était-il l'option à prendre pour garantir la transparence et la crédibilité de cette présidentielle bon j'ai dit que par exemple le déploiement des militaires c'est pour peut-être éviter les dérives mais s'il faut le dire aujourd'hui aucune élection en Afrique n'est jamais non contestée toutes les élections en Afrique sont contestées moi je n'attribue pas cela à la mentalité des Africains ça veut dire que nous tous lui-même nous avons cette mentalité nous ne comprenons pas grand chose comme les gens disent que la démocratie ce n'est pas pour nous je dis que c'est le manque de culture politique parce que les gens le conservatisme la conservation du pouvoir c'est ça qui est la maladie des Africains les gens les gens d'abord dans la société traditionnelle il y avait toujours une famille régnante parce que les gens avaient décidé que quand il meurt c'est son fils qui hérite ça c'est ça qui vient au Kaman il y a déjà ça qui était déjà la culture mais il y a aussi que je le dis toujours Bourdieu dit que le problème de démocratie africaine c'est l'incompétence politique c'est-à-dire le manque de culture politique parce que quelqu'un ne sait pas que si je n'ai pas bien préparé une élection et si je n'ai pas bien structuré mon parti je peux ne pas gagner mais avant même qu'on me donne le résultat lui il s'est déjà positionné pour dire j'ai gagné et parce qu'il croit qu'en enflammant en créant un climat de violence on va reprendre peut-être l'élection quelque part donc il faut vraiment beaucoup plus de culture politique pour nous en Afrique et je me dis c'est le rôle des partis politiques d'éduquer de former et de promouvoir la culture politique pour qu'on cesse avec ces élections qui finissent toujours par un bain de sang d'accord alors 7 millions de lecteurs sur les 25 millions d'ivoiriens en Côte d'Ivoire plusieurs acteurs politiques avaient dit non à cette élection Guillaume Seau depuis son exil en France a dit non il n'y aura pas élection ce samedi 31 octobre 2020 mais aussi Pascal Afriguissan Harry Conan Bédié estimait que des élections ne se tiendraient pas mais pour l'heure l'élection se déroule même si le climat est particulièrement tendu est-ce que ces acteurs politiques ne concourent pas davantage à rendre compliquée la situation de cette élection présidentielle effectivement le cas de la Côte d'Ivoire on ne peut l'aborder sans faire un regard rétrospectif sur la politique historique de la Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire à la San Ouattara c'est depuis 93 en fait qu'il avait des tendances insurrectionnelles étant premier ministre à la suite du décès de Oufoui Boï il vient et dit à la télé ivoirienne ivoirienne nous avons perdu le père de l'indépendance en attendant les affaires courantes seront gérées par la primature ça c'est le premier coup d'état de la San Ouattara or la constitution ivoirienne disait que c'est le président de l'Assemblée nationale et qu'il dit ceci le texte était clair quand on ne respecte pas les propres textes de son pays on ne peut aboutir qu'à cela et tout de suite c'est l'hélicoptère qui part dépêcher Bédié de Yamoussoukro pour Abidjan et il y a eu des morts à la RTI pour estirper Alassane Ouattara en 1993 et Bédié l'ayant vu venir introduit aussi à son tour le et le ou le i dans la constitution ce qui rend la tâche difficile à Ouattara voyant que il ne peut jamais accéder par la voie normale il arme une rébellion au nord au moment où Laurent Gbagbo arrive or Laurent Gbagbo qu'on le veut ou pas c'est un homme de paix Laurent Gbagbo dans son opposition n'a jamais pris les armes contre son pays quand Alassane Ouattara monte Robert Gueye contre Conan Bédié en 1999 pour le chasser le 24 décembre 1999 pour le chasser du pouvoir c'est pour venir modifier le mais maintenant ça tourne mal par rapport à l'esbrouche de tous ces gens y compris de Ouattara et de Gueye qui ne le fait pas comme chez nous au Cameroun alors comme ça n'a pas été le cas ça devient maintenant qu'on passe aux élections Gbagbo qui était ce qui a longtemps séduit les Ivoiriens dans sa façon de faire prend légalement le pouvoir en réalité on ne peut même pas dire que Gbagbo a fait deux mandats ou dix ans Gbagbo n'a même pas fait deux ans voilà les erreurs de négociation quand on dit dans notre pays qu'il faut négocier avec les Ivoiriens dans le contexte actuel comment est-ce qu'on doit pouvoir vivre cette élection en réalité les opposants qu'on a sélectionné au PIF pour rejouer l'adversaire de Ouattara ne jouent pas en faveur de la population ivoirienne ils se fichent pas mal parce que le boycott n'a jamais payé nulle part et à partir de demain Ouattara va passer à la vitesse supérieure pour s'éterniser au pouvoir pour lui sa génération à laquelle il voulait passer le pouvoir ne reposait que sur Gbagbo donc une fois que Gbagbo est mort toute la génération est finie 20-30 j'espère que vous allez pouvoir est-ce que les acteurs politiques en France d'Alassane Rahman Ouattara avaient suffisamment de poignes l'aura nécessaire pour pouvoir vaincre à l'Assemblée ou à l'Assemblée d'une ivoirienne elle pose massif dans plusieurs localités au sud-est ivoirien et puis elle dit je n'ai jamais été chercher ma carte je n'irai pas voter l'opposition nous a dit de ne pas y aller dit comme ça c'est qu'on a boycotté le scrutin vous savez la politique de la chaise de vie ne paye pas bien sûr on le dit la politique de la chaise de vie ne paye pas mais à un certain moment quand c'est trop on peut bien le faire pourquoi l'Assemblée va aux élections alors qu'il ne fait pas la politique je ne regrette pas d'être allé aux élections mais cette fois-ci à la régionale on a dit on n'ira pas on doit nous couper les têtes pour les raisons évidentes pour les raisons évidentes ça je dis le respect des consignes ça ou rien au lieu de sauver la classe politique d'Ouest la présidentielle ivoirienne de 2020 pourquoi pourquoi accompagner un processus où tu te sens pas en l'égalité moi je pense que le choix repose sur les citoyens ivoiriens s'ils ont décidé de faire allégeance au mode droit c'est parce qu'ils estiment que les règles du jeu sont bafouées on ne part par une élection où on n'exerce pas son droit de vote par plaisir lorsqu'on pose ce caractère ça a des conséquences et si quelqu'un estime qu'il n'y a pas lieu à exercer mon droit c'est aussi son choix il faut le respecter il faut respecter de toutes les manières son droit de vote aujourd'hui la commission nationale la commission électorale indépendante nationale rappelle que de toutes les façons un peu plus de 3 millions et demi de personnes ont déjà effectivement retiré leur carte d'électeur donc ceux qui iront voter consacreront la victoire de l'un ou l'autre candidat malgré la violence ou malgré quelques faits qui pourraient être soulevés devant le conseil consulé il va rien oui bon c'est une question de choix politique il y a des gens qui sentent qu'ils ont perdu l'élection à l'avance parce qu'ils n'ont pas un poids politique ils estiment que ce n'est pas nécessaire d'aller cautionner quelques deux d'autres même qui vont ils mettent le bulletin blanc donc moi je me dis le boycott en Afrique ça n'a jamais payé donc si nous voulons que la démocratie provoque il faut que chacun aille mesurer faire mesurer ses propres capacités en montant quel est son poids politique mais s'il estime qu'en boycottant c'est son droit le plus absolu c'est aussi une liberté choisir de ne pas choisir c'est aussi choisir donc je me dis que c'est un choix politique mais il ne faut pas que les gens pensent que ceux qui font un vote citoyen sont peut-être ou acheter ou ceci c'est la contribution à la gestion de la cité si je ne veux pas que tel gère mon pays je dois aller voter contre lui d'accord mais est-ce que la Côte d'Ivoire est au bord de l'implosion pourrait-on revivre la situation de 2010 avec cette élection la situation de 2010 étant donné que c'est Ouattara qui a créé la situation de 2010 ça c'est votre point évidemment c'est Ouattara qui a créé la situation de 2010 ça n'a rien à faire étant donné que maintenant lui il est là avec ses colistiers j'ai dit l'opposition ne joue pas fin jeu en boycottant il fallait bien s'organiser la politique la chasse vide ne paye pas de demain on va valider ce scrutin même si il y a quand même nécessairement les gens qui vont aller voter ses partisans vont aller voter et on va dire non il y a eu vote et elle a gagné après ça on ne parle plus des élections on aura beau crié de gauche à droite tout ça mais seulement que moi je souhaite une femme de Ouattara comme la façon dont il est venu c'est de la même façon dont il va partir toi ou ta ça qu'on le sache est-ce qu'on peut éviter un band de sang en Côte d'Ivoire mettre notre temps bon tel que c'est parti moi je ne vois pas parce que c'est tellement agité c'est tellement militarisé puisque c'est toujours l'option et vraiment les jours les jours de la Côte d'Ivoire sont sans camp je vois ce qui se passe parce que lorsqu'on organise une émission et que les cartes sont les règles sont bafouées dès longtemps on pense que ça pèse d'un côté forcément les gens vont revendiquer encore des revendications toujours Afrique de l'Ouest au Mali il y a eu des revendications après élection en Guinée 800 il y a eu des élections mais contestées en Guinée qu'on a écrit pareil élection contestée aujourd'hui en Côte d'Ivoire élection déjà contestée dès le départ oui bon ça c'est le propre de l'Afrique je crois que comme c'est contesté on doit annuler et repasser à autre chose mais tu vas annuler surtout que tu as l'intérêt c'est lui le chef le maître a joué tu vas annuler tes élections il y a que ça va il y aura soulèvement forcément la communauté internationale est appelée par Guillaume Soro depuis la France pour une médiation pour que la Côte d'Ivoire ne sombre pas dans le chaos même s'il dit que de toute façon sera sans drame la part est réélu le chaos sera forcément le coup de vêt des Ivoiriens de toute façon même ce Guillaume Soro là c'est pas lui qui était le chef de la rébellion il n'était pas avec Ado c'était son prêtre roi c'est lui il lui a mis le dire aujourd'hui que la rébellion c'était Ado qui le supportait mais aujourd'hui qu'est-ce qui n'a pas marché vraiment qu'on ne s'amuse pas avec le sentiment des Ivoiriens on a besoin d'une gestion nouvelle en Afrique tout comme en Côte d'Ivoire même si au Cameroun c'est la même chose la contestation c'est un emploi finir donc de toute façon on a besoin du peuple on allant dans les urnes c'est ce que les Ivoiriens devaient dire ils devaient s'allier derrière peut-être une personne et dire votez massivement cette personne et là ils auront leur PV et autres et là c'est très moins juridique de contestation mais pas que vous ne votez pas si vous ne votez pas vous pensez que les autres vont pas voter qu'est-ce que vous teniez pour éviter que la Cour du Voile ne tombe dans le camp bon c'est déjà parti pour qu'il y ait des violences mais disons que tout ce qu'on peut faire pour éviter ces violences au post-électorale en Afrique ce n'est que la promotion de la culture politique que les gens se forment et que les gens sachent que voici ce que dit la Constitution que tu boycottes ou pas même s'ils gagnent avec 10% ou 20% il sera président de la République qu'est-ce que dit la Constitution et comment nous pouvons nous mettre ensemble nous organiser mais la position en Afrique ne s'organise jamais et puis la contestation est le goût de tout le monde merci beaucoup à vous tous monsieur et dame d'être venus sur ce plateau merci également à tous ces Camerounais qui nous ont envoyé des SMS à l'intérieur comme à l'extérieur du Cameroun merci à ceux qui sont au quotidien en screening sur notre page Facebook RTM TV officiel mesdames et messieurs c'était votre livraison de ce samedi de tous azimuts vous le savez nous sommes le samedi 31 octobre 2020 nous parlions ce samedi de plusieurs sujets notamment du massacre de Kumba qui a donné lieu à des mobilisations à travers le pays des mobilisations également à travers des journées de deuil le deuil national était commémoré et ce 31 octobre 2020 à travers le triangle national à Yaroundé la garnison militaire s'est mobilisée à Douala également les hommes les femmes et les enfants se sont mis autour du gouverneur de la région du Toral pour une pensée pieuse à l'endroit de ces enfants qui sont tombés à Kumba dans le cadre de la crise anglophone la télévision du monde votre télévision était depuis lundi dernier aux couleurs de Kumba pour également apporter sa compassion à ses familles endeuillées dans le cadre de ce massacre vous le savez nous avons observé également une expérience ici pour donner également notre voix à ce combat sans fin pour retour à la paix dans le nord de la France le sud-deux du Cameroun un anglophone croix-ci c'est notre cri de coeur au sort de ce programme de ce samedi après-midi madame, monsieur merci bonne continuation restez en compagnie des programmes de la télévision du monde prenez rendez-vous samedi prochain s'il plaît à Dieu 15h ne manquez pas le rendez-vous à très bientôt au revoir à très bientôt à très bientôt à très bientôt à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada